Musique On a eu l'idée de présenter le travail des artistes bordelais, des illustrateurs particulièrement bordelais, qui nous tenaient particulièrement à cœur. Ce soir, on a avec nous l'assaut disparate, chez qui tous les illustrateurs présents sont adhérents. Donc, tous les gens qui vont venir participer à cette soirée vont pouvoir avoir accès aux sérigraphies, aux fanzines précédemment éditées par ces illustrateurs. On a le collectif Sauvage Garage, qui a réalisé le magnifique poster au verso de notre fanzine pour ce soir, et qui sont là avec leur matériel à sérigraphie, pour présenter leur travail, pour éditer aussi, sur un sac, une sérigraphie unique pour ce soir. Je suis ici du milieu graffiti, et à côté de ça, depuis une quinzaine d'années, j'ai une démarche d'illustrateur, en fait, sur papier, en creux de chine, très inspirée de la caricature, la bande dessinée, le comique, le dessin animé. Mon illustration, après, elle est libre d'interprétation, c'est un truc un peu comique, c'est le patron sur sa chaise de maître-nageur qui cherche ses employés tir au flanc, qui sont tous planqués. Donc là, c'est le patron, c'est Denis Mola. Et là, c'est tous ses employés tir au flanc, qui se planquent et tout. Non, je rigole, c'est pas Denis Mola, c'est le patron type, quoi. Je fais du dessin, de l'illustration, de la peinture, de la sculpture, voilà, c'est assez multitechnique et pluridisciplinaire. Du coup, on fait une fresque collective, donc on n'a pas vraiment de thème, à part le bleu Mola qu'on a essayé d'imposer pour la thème pour rester cohérent avec le fanzine. Je suis illustrateur à Bordeaux, je travaille principalement à Bordeaux. Je bosse sur divers projets en général, d'illustration de presse, de fresque, de sérigraphie, etc. J'ai fait un peu mes armes, mon parcours justement, grâce au fanzine, en m'auto-publiant, et via ce que je faisais seul dans mon coin, en me mettant en contact avec des potes. Voilà, j'ai produit ce dessin-là. Et en fait, c'est une illustration qui fait partie d'une série que je réalise en ce moment et qui est un peu sur la durée, que je projette un peu dans le temps et qui témoigne un peu de ce que je vois, de ce que je ressens en tant qu'illustrateur ou artiste indépendant à Bordeaux et ailleurs qui s'investit dans le décor urbain. Je dessine, je fais plein d'autres choses qui sont liées au dessin aussi. Tout ce qui touche au dessin, j'aime, voilà, l'expérimentation liée à ça m'intéresse. En fait, je travaille pas mal sur des constructions, des constructions qui sont inspirées de temples, de choses comme ça. Et mon idée, c'est de travailler sur l'idée, sur l'impression des ruines, des ruines ésotériques, de construire des fausses ruines d'une civilisation oubliée. Je travaille beaucoup là-dessus. J'ai toujours dessiné, mais là, on va dire que ça fait à peu près cinq ans que j'essaie de m'y mettre sérieusement pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Avec le recul, ce qui est un ressort de mon travail, c'est quand même souvent quelque chose d'assez sombre et cynique, avec un genre d'ironie. Voilà, donc j'ai fait un centaure avec un casque de chevalier qui tient un clébard, qui est en fait un autre centaure, qui tient un autre clébard, qui est un vrai clébard cette fois-ci, qui court après un chat, voilà. Sous-titrage ST' 501